Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog Alors, c'est un vlog où je vais être seul toute la semaine Vous verrez ni Elisa, ni Ella, ni Alec, ni les parents d'Elisa Peut-être mon père et ma mère Mais c'est vrai qu'on avait pris l'habitude d'être tous ensemble à la maison Et là ça y est, les parents d'Elisa sont repartis Et du coup Elisa est repartie avec eux, avec les enfants Pour présenter Alec et puis aussi pour faire des petites vacances à tous ses amis Et pour faire, se prendre des petites vacances également Donc voilà, je suis seul Donc on est mardi Hier, je n'ai pas vlogué Hier, j'ai fait genre un chaos technique Je ne sais pas si j'ai décompressé du fait de ne plus avoir les enfants Et d'être très fatigué J'ai dormi toute la journée quasiment Je suis juste monté à l'atelier faire mon ménage J'ai vidé tous mes placards Vous savez, on met toujours de la farine qui tombe et tout L'hygiène ici, je trouve que c'est très important Parce que je fais de la création de recettes Donc voilà, j'ai fait ça hier Là, il n'est pas tôt non plus J'ai dormi jusqu'à 9h30 ce matin Je pense que je vais faire moitié travail Moitié récupération du sommeil qui me manque Mais bon voilà, je suis à l'atelier Je suis enrhumé comme d'habitude Vous avez l'habitude maintenant vous qui me suivez D'allergie comme d'hab Et du coup aujourd'hui c'est tournage de recettes Alors je vous ai fait une série de sondages sur Instagram hier Donc c'était lundi En vous demandant ce que vous vouliez comme recettes Et vous avez fait vos choix en sondage Comme ça, je vais vous tourner les recettes que vous avez choisies Tout simplement D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram Je vous mets mon compte juste ici Ou là, comme d'hab je ne sais pas Comme ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas fait Parce que je suis très actif sur Insta Je réponds aux messages privés C'est vraiment le réseau sur lequel je suis le plus souvent Il y a aussi des recettes qu'il n'y a pas sur YouTube etc Donc voilà, ça c'est dit Je vais attaquer tout de suite Parce que comme je vous l'ai dit, il n'est pas tôt Au programme, Blueberry Muffin a remporté le duel Face à Blueberry Pie Face à la tarte aux myrtilles Mais c'était tellement serré Que je vais essayer de vous tourner les deux quand même Parce que je crois que c'était genre 52-48 Et quand même 48% des gens qui voulaient une tarte à la myrtille Je n'ai pas envie de ne pas leur faire Donc je vais essayer de vous faire les deux Si je peux, il y aura aussi la recette de la pâte à croissant aujourd'hui Ça sera peut-être un peu plus tard Bref, voilà Beaucoup de recettes, du montage à faire Parce que j'ai une vidéo que je dois envoyer à Samuel avant jeudi Mais demain je ne suis pas là Demain je suis à Valenciennes Ça aussi je vais vous emmener avec moi en voyage pour Toyota Donc ouais, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui Bon, nous nous retrouvons un petit peu plus tard Les muffins à la myrtille sont au four Alors, on est mardi Il y a quand même de grandes chances que ce soit en ligne vendredi Du coup, je vous mets le lien de cette petite recette ici Ou là Parce qu'il faut vraiment que je me mette en tête Où se trouve la fiche à chaque fois Alors, à midi, je vais me faire le repas le plus simple du monde Je vais me faire des pâtes au beurre Avec du comté râpé par-dessus Voilà, c'est tout J'ai besoin de gagner du temps aujourd'hui J'ai beaucoup, beaucoup de travail Et j'ai plein de choses qui se rajoutent au fur et à mesure dans la journée Donc je commence un peu à stresser Mais ça va aller Surtout que demain, comme je vous disais en intro Je pars à Valenciennes Mais mon vol, le Ajaccio-Paris l'été Il est atroce parce qu'il est à 6h du matin Donc il faut être à 5h à l'aéroport Puis avec toutes les procédures de sécurité avec le Covid Je pense qu'il faut vraiment être à 1h avant ce coup-ci Une demi-heure, trois quarts d'heure Donc voilà, il faut que je parte à 4h15, 4h30 Donc bon, voilà Il faut que je me lève très tôt demain Donc demain, ce sera ça J'arrive à Paris à 7h30 du coup Ensuite, on prend le train à 10h, je crois 10h50, il faut que je regarde Et ensuite, on va à Valenciennes Et le soir, chemin retour Je dors à Paris par contre Et le lendemain matin, je rentre Donc j'arriverai à Ajaccio jeudi matin Donc voilà, demain, ça va être une journée intensive Je vais essayer de me coucher tôt ce soir J'espère que je vais réussir à m'endormir tôt Sinon, là, je vais manger mes pâtes Et je vous montre le résultat des muffins Quand ils sont sortis du four Bon, désolé, je ne vous ai pas appris de la journée Mais la journée se termine Il est quand même 18h20 Et les deux recettes aux myrtilles sont faites Regardez Donc, les muffins blueberry Et la tarte, vraiment la tarte rustique Blindée de myrtilles Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra Ça, c'est vraiment une tuerie Voilà, c'est le genre de tarte que j'adore Pas très jolie, vraiment rustique Mais blindée de fruits et de saveurs Tout ça Enfin, la tarte, peut-être pas encore Mais déjà, les muffins seront en ligne, je pense Depuis vendredi Et la tarte, du coup, sera en ligne vendredi prochain Normalement Ben, moi, je vais vous laisser ici pour ce soir Je vous emmène avec moi demain Demain, c'est direction Paris-Puy-Valenciennes Donc, ça va être un petit trip Comme ça, je vous donnerai aussi mon ressenti Sur les voyages post-Covid, on dira Même si on est toujours dedans Mais voilà, avec les nouvelles réglementations, etc Du coup, je vous dis à demain Coucou On est le lendemain Je ne sais pas si vous me voyez bien Il fait nuit noire encore Il est 5h du matin Je viens d'arriver à l'aéroport d'Ajaccio J'ai pris tout mon petit nécessaire de voyage Mon masque, mon j'ai l'hydroalcoolique Tout ce qu'il faut Ben, donc, direction Paris Dans un premier temps Ensuite, j'ai rendez-vous Gare du Nord Il faut que je vérifie bien tous les papiers Mais je crois que c'est Gare du Nord A 10h Donc, je vais être bien en avance Parce que je vais atterrir à 7h et demie Pour prendre un train direction Valenciennes Aujourd'hui, c'est la suite de la collaboration avec Toyota Vous savez, c'était avant le confinement La première partie de la collaboration C'est parti, direction Paris, puis Valenciennes Bon, ça y est, on se retrouve directement à Valenciennes Je n'ai pas filmé dans le train Je n'ai pas pensé à prendre la GoPro On vient d'arriver sur place On va passer à un sas de sécurité Du au Covid Et on va commencer la petite visite de l'usine Je vais vous faire plein d'images Et je vous les publierai peut-être certaines dans ce vlog D'autres un peu plus tard Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup de stories, je pense Donc voilà, on va commencer maintenant la visite Bon, on est équipé de la tête aux pieds Je peux vous dire qu'ici, la sécurité, ça ne rigole pas du tout Pour le Covid et même pour le reste Donc voilà, on va commencer la visite Je vais vous emmener avec nous Je ne sais pas si vous aurez déjà vu les stories Ou si on va vous les publier plus tard Enfin, quoi qu'il arrive, je fais aussi des stories Je vais enregistrer Il y aura un mini-film, pareil Comme la première fois à Bruxelles Donc voilà, c'est maintenant parti pour la visite Bon, je ne sais pas si vous allez m'entendre Je vais parler un peu fort On est ici dans un dojo Alors, il y a beaucoup de termes japonais Parce que voilà, c'est asiatique, Toyota Et en fait, c'est ici qu'ils se forment A plein de petites formations du quotidien Savoir les écarts entre les portes et tout Donc voilà, ils font tout ici C'est impressionnant Je ne pensais pas qu'on faisait ça sur place Bon, la visite touche bientôt à sa fin C'est rapide On avait 3-4 heures pour visiter l'usine Regardez, on a des belles Yaris 4 qui nous attendent On ne va pas les conduire nous Mais on va pouvoir monter en passager Et là, en fait, c'est le dernier test Avant qu'elle parte à la vente C'est le test sur circuit Alors, ce n'est pas un circuit Et on ne va pas rouler à 200 à l'heure Mais c'est vraiment pour voir comment se comporte la voiture C'était vraiment super intéressant aujourd'hui Franchement Moi, je suis passionné par ce genre de choses Moi, j'aime bien de manière Vous avez vu, une fois, j'avais visité une usine de couteau J'étais comme un fou Là, une usine de voiture Enfin, c'est bien de voir comment ça se fait Je suis bien de retour à Paris Mais j'ai retrouvé mon date de la soirée JB Dont je vous parle très régulièrement Et maintenant, vous l'avez déjà vu en vlog Vous pouvez mettre maintenant un visage sur un nom Et il m'a amené dans un restaurant iranien Je n'ai jamais mangé iranien de ma vie Et je ne prenais pas du tout la cuisine iranienne Du coup, je vais lui faire entièrement confiance Une sorte de galette aux fines herbes D'accord Je ne sais pas comment ils le font ici Mais il y a des petites baies là, tu vois Ça, c'est quelque chose qui est très citronné Ah, d'accord C'est bon Typiquement iranien Donc ça, c'est plat de famille Et toi, tu as pris ? Et ça, c'est un truc que tu retrouves un peu partout en Grèce Ça ressemble un peu à un Tzersiky Ouais, en fond au yaourt à la vente Ça sent bon déjà Donc là, on passe au plat principal Donc c'est du riz, du riz safradé Et ça, donc, c'est des brochettes d'anneaux, de veau et agneaux Donc JB m'a expliqué comment c'était fait En fait, c'est assaisonné puis reconstitué Ça a l'air vraiment très très bon J'ai pris l'assortiment Il y a les sorbets, la crème glacée du coup Alors, la crème glacée Bastani, c'est une crème glacée à la rose, à la pistache et à la vanille Ouais Et le sorbet, ça s'appelle Faloudé Faloudé, c'est une sorbet citron avec de l'eau de rose Citron vert, eau de rose, ouais, c'est ça Et toi, du coup, tu as pris la version juste Bastani Ouais, Bastani Bastani Coucou, je viens d'arriver à l'hôtel On a passé une super soirée avec JB Donc JB, comme je vous l'ai dit, c'est mon agent Pour ceux qui ne le savent pas Mais bon, avant d'être mon agent D'abord, c'était mon agent Maintenant, c'est plus mon ami que mon agent On s'entend très très bien Souvent, quand on a l'occasion, on mange ensemble Que ce soit chez lui Il m'a déjà logé chez lui et tout Bref, il est trop sympa Donc voilà, on a mangé ensemble dans un restaurant iranien Vous avez vu, je vous ai partagé un petit peu Je vous aurais mis l'adresse Il faut que j'y pense À vous mettre l'adresse qui apparaît Parce que c'est vraiment une très bonne adresse à Paris Franchement, on s'est régalé C'est la première fois de ma vie que je mangeais iranien Et c'était le top En fait, JB, il est d'origine iranienne Et du coup, il voulait me faire un peu découvrir la cuisine Du pays de ses parents et de ses grands-parents Et c'était vraiment Je ne vais pas dire une surprise Parce que je ne connaissais pas Mais c'était très très bon Donc, je vous recommanderais Dans déjà ce restaurant qui s'appelle Cheminée C'est facile à retenir Et c'était délicieux Là, maintenant, je suis à l'hôtel Je suis dans le 15e arrondissement C'est ça ? Voilà, oui, dans le 15e arrondissement Rue d'Alessia Le lit est immense Je suis trop content Je vais super bien dormir cette nuit, je crois Il est minuit On a été se boire après Deux petits roms, vite fait Sur des terrasses parisiennes Pour que je vive au maximum Ma vie de touriste Au max à Paris Et comme ça, on va discuter un petit peu Et puis c'était cool Donc, maintenant, je vais dormir Demain On va voir la surprise Dans la suite de ce vlog Dans l'idéal Je vais me lever Et aller prendre un petit-déj Chez Cyril Lignac Et en vrai, ce qui va se produire C'est que mon réveil va sonner Je vais le couper Je vais me lever à la dernière minute Pour aller à l'aéroport Je le sens déjà Ensuite, pour la journée aujourd'hui Avec Toyota Comme je vous l'ai dit juste avant Mais vu que je n'ai pas encore monté ce vlog Je ne sais pas si je serai autorisé A vous mettre d'ores et déjà Les images qu'on a passées aujourd'hui Parce que vous savez Ils ont des temps de communication précis Etc Donc, il est possible que ce soit plus tard Que je vous partage toutes mes images d'aujourd'hui Donc, on verra bien Qu'il arrive, il y aura des choses Qui arriveront en story, etc Surtout qu'on a passé franchement Une journée cool aujourd'hui à Valenciennes Et du coup, maintenant Je vais défaire ma valise Préparer mes habits pour demain Et me coucher Du coup, je vous dis à demain matin Salut tout le monde On est le lendemain Tellement bien dormi J'ai tellement bien dormi Que j'ai coupé mon réveil Je me suis endormi Et je me suis levé en sursaut Et je suis pile à l'heure Voilà J'ai failli trop dormir Et rater mon avion Heureusement, voilà Mes affaires sont prêtes Je vais y aller Direction l'aéroport Mais j'ai eu un peu peur là Quand je me suis réveillé en sursaut Après mon réveil Mais ça va, je suis dans les temps Donc voilà, c'est parti Coucou Ça y est, on se retrouve à l'atelier Le vol s'est super bien passé L'avion était quand même bien rempli Pour le retour C'est normal Les gens en ce moment Ont plus tendance à aller en Corse Qu'aller de Corse à Paris On dira Donc c'était Mais ça s'est bien passé Je me suis regardé un petit film J'ai des passengers sur Netflix Sur les conseils de mon ami JB J'ai vu la moitié pour l'instant dans l'avion Pas mal Bref Je suis passé du coup ensuite Faire des courses au Leclerc Parce que j'ai une collab Vous savez, je vous en parlais Vous voyez des boîtes de thon derrière moi Une collab avec So Piqué J'ai trois recettes à créer Alors je leur ai envoyé mes recettes Ils les ont validées Ils trouvent ça cool Donc j'ai hâte de vous les partager Parce que j'adore cuisiner du salé Et c'est vrai que j'en partage pas beaucoup Sur mon compte Instagram Ni sur Youtube d'ailleurs Je vais m'y mettre un peu plus Je pense prochainement Parce que vous me le demandez déjà Et parce que j'aime bien ça Mais c'est vrai que j'aime tellement faire de la pâtisserie Donc ça va être des recettes vraiment très estivales Des recettes d'été Vous allez les avoir vraiment prochainement Donc pour le mois d'août et fin juillet Ça va être top Vous aurez des recettes qui changent un petit peu Voilà Que j'ai proposé Donc je suis content qu'ils aient accepté ça Donc je dois faire ça aujourd'hui par contre Alors à peine arrivé du vol et tout On serait bien passé de cette journée Mais je vais le faire Donc j'ai ça à faire Je me suis pris des petits sushis Manger en vitesse Parce qu'il est déjà 15h Et je n'ai pas mangé Puis voilà Ce sera ça aujourd'hui la journée de travail Bon on se retrouve en fin d'après-midi Les 20h Je vais redescendre à la maison J'ai pas mal bossé Mais j'ai pas été très productif Dans le sens où Les contenus que j'ai fait aujourd'hui Pour s'oppiquer Je ne suis pas entièrement satisfait de ce que j'ai fait Donc je pense que je vais recommencer demain Et ça va s'ajouter à la masse de travail que j'avais demain Donc c'est pas la folie Pas la folie franchement Mais bon ça fait partie des trucs Il y a des fois on se rate On n'arrive pas à faire ce qu'on voulait faire Et il faut recommencer Voilà Parce que j'ai pas envie de vous proposer Du contenu pourri tout simplement C'est normal C'est notre travail C'est bien faire son travail C'est comme dans n'importe quel boulot Je pense qu'on aime toujours bien faire son boulot Et là C'est pas le cas aujourd'hui Donc voilà Je vais redescendre à la maison Je pense que je vais vous laisser ici pour ce soir Parce que ce soir je ne vais rien faire d'autre Que jouer à la console Je pense J'en profite Qu'il n'y ait pas les enfants Demain ce serait du coup Encore une grosse journée à l'atelier Samedi Je pense que je vais me détendre Si j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire En tout cas demain Ça promet d'être une journée intense Du coup Je pense que je vais monter tôt à l'atelier Redescent de tard Je vous dis à demain Coucou tout le monde On est le lendemain Alors hier Je n'ai pas du tout réussi à faire tout ce que je devais faire à l'atelier Du coup je suis remonté aujourd'hui J'ai une masse de travail de fou Parce que du coup Ce que je n'ai pas réussi à faire hier C'est accumulé aujourd'hui Mais bon J'ai déjà réussi à faire une de mes trois recettes Pour s'opiquer Vous savez je suis en collaboration pour créer trois recettes salées Et là J'attaque la deuxième Ça se passe beaucoup mieux qu'hier Je vais faire des petites tartes fines Tomates cerises Mais un petit peu bien dressées De toute manière vous verrez ça prochainement sur Instagram Avec toute la recette détaillée Parce qu'hier j'en ai fait une C'était pas terrible C'était très bon Mais visuellement C'est quand même visuel Instagram C'était pas fou du tout Donc j'ai recommencé aujourd'hui Et je vous prépare des bonnes recettes On a trois à faire Enfin plus que deux maintenant J'ai aussi un gâteau à faire J'ai aussi la suite de ma collaboration avec Danone Donc j'aimerais me faire une belle petite photo Aujourd'hui je vais vous faire les yaourts à la myrtille et au cassis J'adore ils sont trop bons en plus Donc voilà pas mal de boulot en collaboration avec des marques aujourd'hui Il faut que j'ai pur Parce que début août On va partir un peu en vacances avec Elissa Il faut que je finisse tout mon boulot avant Donc c'est le prix à payer pour partir en vacances Sinon ce soir Je pense pas que je vous emmènerai avec moi Parce que je vais manger au restaurant avec mon ami Vincent Je lui avais promis de l'inviter pour son anniversaire au restaurant Son anniversaire c'était au début du mois Et on a pas eu encore le temps de le faire Donc on va le faire ce soir On va manger au restaurant Aterrat Dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois C'est un des meilleurs restaurants d'Ajaccio pour moi Donc on va aller manger là-bas ensemble Je vais pas filmer parce que c'est très sombre On va rien voir avec la GoPro Et puis Vincent il est pas trop aux réseaux sociaux Donc voilà On va se passer un moment tranquille pour son anniversaire Et demain Demain je ne sais pas encore J'aimerais prendre un peu de temps pour moi Pour aller me baigner Me promener etc Donc on verra On verra mais déjà Aujourd'hui je vais essayer d'avancer au maximum Bon on se retrouve un petit peu plus tard Alors je suis toujours sur mon partenariat Sopiquet Vous savez que sur Youtube J'aime bien vous montrer un peu les dessous des partenariats Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens croient Sur les partenariats etc Et puis pas tout le monde montre ce qu'il fait Et moi vu que j'ai aucun tabou Je continue à vous montrer un peu mes partenariats Donc là je suis sur la troisième gamme Sopiquet Alors évidemment quand même une conscience professionnelle Je ne suis pas là pour vous vendre des choses que je n'ai pas goûté J'ai goûté les trois gammes Ils sont très bons C'est des tons vraiment bons Je suis content de faire ce partenariat avec eux Parce que vous verrez en story Je ne vais pas tout vous détailler ici Mais vous verrez en story Chaque boîte de thon a une démarche écologique C'est encore un peu à l'instar de ce que je vous ai montré D'ailleurs avec Danone Je ne fais pas des partenariats par pur hasard Je me renseigne en amont Quand on me demande si ça m'intéresse Et si c'est un peu dans ma démarche etc J'accepte Donc là je sors mes petits légumes du four Je vais vous proposer trois recettes Comme je vous l'ai dit Et donc là je suis sur le thon grillé Alors voilà thon grillé C'est cette gamme là C'est un thon qui est totalement grillé On voit d'ailleurs les traces de barbecue dessus Et je suis en train de vous faire une petite recette bien estivale A base de ratatouille et tout Je ne vais pas vous spoiler ici Mais je vous verrai ça sur Instagram Donc voilà je continue ça pour l'instant Et puis on se retrouve un petit peu plus tard Bon voilà j'ai fini mes photos Pour mon petit partenariat sur le thon Et regardez Je vous prépare une jolie recette de ratatouille revisité Au thon grillé J'ai hâte de vous la sortir Voilà Je me suis un peu creusé les ménages Pour faire quelque chose Qui soit très bon je trouve Parce que j'ai déjà mangé la recette précédente Mais je ne vais pas tout vous dire C'était excellent ce midi Celle-ci a l'air pas mal Donc bon maintenant je continue Je vais faire un coup de propre Et j'enchaîne avec mes petits partenariats Bon ben on se retrouve le soir Je n'ai quasiment pas vlogué aujourd'hui Je répète la même chose chaque semaine Mais en vrai quand je monte le blog Je me rends compte que je vous ai quand même Partagé quelques petits trucs Mais là cette semaine J'ai l'impression que c'est un peu pauvre On verra Bon maintenant Je vais redescendre à la maison Me reposer une petite demi-heure Me préparer Ensuite je vais manger au restaurant avec Vincent Beaucoup tout le monde Il fait un peu sombre aujourd'hui On est le lendemain On est donc samedi aujourd'hui Hier Je passais une très très bonne soirée Hier c'était vraiment cool J'avais donc invité Vincent Pour son anniversaire A manger dans un très bon resto à Ajaccio A des seuls restos vraiment gastro qu'on ait Et une fois de plus on s'est régalé Alors l'an dernier Ils avaient des menus dégustation Mais cette année à cause du Covid Le retard de l'ouverture etc Ils n'ont pas de menu Ils font juste entrez plat dessert De façon classique Mais c'est toujours très très bon C'est vraiment un restaurant que je vous conseille C'est le restaurant Aterat C'est le restaurant de l'hôtel Les Mouettes Donc il est ouvert aux gens de l'extérieur de l'hôtel Évidemment C'est super On est rentré un peu tard On est rentré à 3h du matin quand même On a été se boire un petit coup après dans un bar Et du coup là il est déjà 11h30 J'ai dormi jusqu'à 10h30 Là je profite à fond avant que les enfants rentrent Et là je vais jouer à call off Voilà avant midi Par contre cet après-midi je vais travailler Donc voilà on se retrouvera sûrement tout à l'heure à l'atelier Bon on se retrouve bien plus tard J'ai quasiment pas vlogué Cette semaine ça a été un peu compliqué Pourtant j'étais seul Je pensais que j'allais vloguer Que j'allais faire plein de choses Mais comme quoi Même quand on est seul Et bien c'est pas si évident que ça Mais bon la semaine prochaine ce sera mieux Et en plus bientôt on part en vacances Et là par contre j'ai vraiment hâte de vous vloguer tout ça Sinon les choses de la journée qui me sont arrivées Une chose cool J'ai tout ça comme légume pour faire la ratatouille C'est mon père il m'a amené Il m'a dit bon bientôt il n'y a plus de légumes Donc il faut tout faire Donc je vais faire beaucoup de ratatouille Sûrement demain je vais tout congeler Et la chose moins cool C'est que j'ai cassé ma plaque de cuisson Voilà j'ai fait tomber un bocal en verre ici Et ça a tout fissuré Vous voyez elle est bien bien cassée Donc voilà il va falloir en reprendre une Et elle était déjà un peu fissurée sur le côté fragilisé Donc je pense que le fait d'avoir fait tomber le bocal Bah ça l'a terminé Voilà voilà pas terrible Bref bah écoutez je vais vous laisser ici Ce vlog doit être court Je sais pas je vais pas encore commencer à le monter Je vais le faire maintenant En tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu Celui de la semaine prochaine sera mieux je vous promets Bah du coup si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la commenter A la liker A vous abonner à ma chaîne Et moi je vous dis à la semaine prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao Ciao